Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la Manufacture Royale de Bains-les-Bains avec Martine Cornevaux, spécialiste en communication. Elle nous a fait une formation sur le thème « Comment imposer sa marque ? ». Alors pourquoi une métallurgie comme ça ici ? C'est tout simplement que cette ancienne métallurgie ne peut utiliser qu'un seul combustible, c'est le charbon de bois. Et elle a besoin comme entraînement pour les machines utilisées dans le process, et elle a besoin d'une énergie d'entraînement, et la seule qu'on connaisse à cette époque, c'est l'énergie hydraulique. Donc toutes ces forges à cette époque, forges au sens, on semble métallurgique, ça fait tout une forge, sont toujours situées au bord d'une rivière, au milieu d'une forêt. Je m'appelle Martine Cornevaux et avec mon époux François, nous resterons depuis quelques années la Manufacture Royale de Bains-les-Bains. Et l'application de cette opération à un habitat privé dans un village de 1733 a été rendu aujourd'hui pour expliquer toutes les déclinaisons et comment nous avons opéré pour faire connaître cette Manufacture Royale. Donc ce site est un site exemplaire, c'est une ferme lenterie du 18e siècle de 1733. En fait, c'est un village qui vivait en autarcie avec ses 500 ouvriers. Et dans ce village sont nés des personnages célèbres comme Julie-Victoire Daubier, ou a vécu également Cavour, fondateur de l'unité italienne. Et pour la notoriété de la Manufacture Royale, nous nous sommes servis à la fois de son atout, qui est son parc avec ses essences exceptionnelles, de son atout industriel, puisque la Manufacture est le plus beau site industriel de Lorraine, et des personnages célèbres qui ont vécu et qui ont égrené la vie de ce domaine. Et donc, on a créé cette manufacture au départ, s'appelait Manufacture de Fer Blanc de Bains-les-Bains. Et en arrivant, nous avons découvert le sceau royal gravé dans la pierre, et nous avons décidé de le restituer à toute notre communication, qui est simple, mais qui porte un nom très fort, qui est Manufacture Royale. Et on l'a décliné toujours de la même manière, avec tous les éléments, donc une carte postale, un site Internet, et des manifestations fortes qui ont égrené toute la vie du domaine depuis 2005. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes installés, nous, en tant que personnes, depuis 2006, et nous avons déjà reçu 35 000 visiteurs, rien qu'en parlant de la manufacture et en faisant connaître ce domaine. Donc, ce que j'ai expliqué à l'Assemblée réunie aujourd'hui, c'est que pour imposer sa marque, il fallait déjà travailler sur l'histoire. Quel que soit le thème, il faut vraiment rechercher tous les éléments positifs, historiques, que ce soit en politique, que ce soit en économie, il faut toujours faire rêver le visiteur, et on trouve toujours un ancrage spécifique, comme on l'a trouvé pour la Manufacture Royale. Donc, c'est vraiment une manière simple de redémarrer les choses à partir de l'histoire. J'ai énormément apprécié la stratégie de communication que Mme Corneveau nous a expliquée par rapport, en partant de son expérience, l'expérience de la Manufacture Royale de Bains-le-Bains. Et nous avons eu plusieurs déclinaisons de ces stratégies de communication en matière politique, en matière économique, et même en matière publicitaire. Et nous avons été véritablement édifiés. À une époque où tout le monde communique, à une époque où tout le monde est sur les réseaux sociaux, à un moment où il y a une surabondance d'informations, qui fait considérer que recevoir l'information, c'est comme si on voulait s'abreuver à une bouche d'incendie, il est nécessaire de réagir et d'imposer sa marque. Comment faire ? Bien entendu, tout dépend de la personnalité qui va imposer sa marque, mais il y a pour ça des techniques. Et je crois que Mme Corneveau nous a fait saisir aujourd'hui l'intérêt de mixer à la fois l'histoire et l'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada